Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de rejoindre BSTV pour les informations. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Les directeurs financiers de la maison civile du chef de l'État, Mouimbi Célestin, a été arrêté lundi 15 juin 2020 par le parquet général. Après la courbe d'appel de Kinshasa-Gombé, il est accusé des détournements présumés de plus de 2 millions de dollars américains. 137 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en revue démocratique du Congo. Les cumules de cas passent à 4974 dans le pays. La RDC se rapproche de la barre de 5000 cas. Dans un message adressé à la Nation, mardi 16 juin 2020, à l'occasion de la journée de l'enfant africain et du 30e anniversaire de la charte de droit et de bien-être de l'enfant, la ministre du genre, famille et enfants, Béatrice Loméa-Tilité, invite les enfants à observer les mesures barrières prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le directeur financier de la maison civile du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke di Chilombo, est aux arrêts depuis lundi 15 juin 2020. Il est transféré à la prison centrale de Makala, soupçonné d'avoir détourné une somme de 2 millions de dollars américains et son dossier est à la charge du parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Ce reportage est signé, Espérance Louvounou. Le directeur financier de la maison civile du chef de l'État a été mis aux arrêts et transféré à la prison centrale de Makala à Kinshasa depuis ce lundi 15 juin 2020. Selon des sources judiciaires du parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombé, il est soupçonné d'un détournement de plus de 2 millions de dollars américains. En titre de rappel, la maison civile est soumise à l'autorité du chef de l'État et là la gestion du service de l'intendance et de la logistique, des résidences et sites présidentiels privés, du service médical présidentiel et du secrétariat privé du chef de l'État. À l'arrivée du président Tisekedi, cette structure a été dirigée par Mgr Gérard Moulumba de Pieuse-Mémoire, oncle paternel du chef de l'État. Notez que ce dossier du directeur financier de la maison civile du chef de l'État attend d'être envoyé en fixation pour un procès. Parlant santé à présent, vous l'avez suivi au sommaire, la COVID-19 qui sévit en République démocratique du Congo continue de monter. 137 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés dans les pays. Les cumuls passent à 4974 et les pays se rapprochent peu à peu de la barre de 5000 cas de COVID-19. 137 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés en République démocratique du Congo. Le cumul passe à 4974 cas. Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie, déclaré le 10 mars 2020, le pays se rapproche de la barre de 5000 cas. Selon le bulletin quotidien du comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie tueuse, les 134 cas sont confirmés à Kinshasa et les trois autres au Congo central. Aucun nouveau cas de décès n'est encore signalé. Plus tôt, 15 guérisons ont été enregistrées, pourtant l'heure totale à 628. Actuellement, 3734 cas actifs ou personnes porteuses du virus sont sous traitement. Parmi lesquels, 3197 sont en bonne évolution. 537 sont sévèrement touchés par ce virus mortel. Par ailleurs, la situation épidémiologique de la COVID-19 reste inquiétante sur toute la République démocratique du Congo. Les Congolais sont invités à vivre avec ce virus au regard de règles barrières pour se préserver du pire qui menace leur quotidien. Au cours d'une conférence de presse ténue lundi 15 juin 2020, le Fonds national de solidarité contre la COVID-19 annonce de procéder cette semaine à l'assistance des établissements sanitaires recensés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Suivez ce reportage. Le Fonds national de solidarité contre la COVID-19 a, à travers un point de presse lundi 15 juin, affirmé disposé présentement d'une somme de près de 1,5 million dollars américains pour faire face à ces fléaux du siècle. Cette structure, mise en place par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, promet d'effectuer dans les jours qui viennent une descente sur terrain afin d'apporter assistance aux établissements sanitaires déjà identifiés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. À en croire le coordonnateur du FNSC, le pasteur Dominique Moukagna, une descente du comité de gestion dans le Congo central est aussi prévue en vue de s'imprégner de la situation épidémiologique qui prévaut notamment à Tchela, à Lukula et à Mbanzangongo. Il a par contre plaidé pour une décentralisation des centres de dépistage volontaires sur l'ensemble du territoire national. Dominique Moukagna a aussi salué les travails abattus par sa structure pour le plaidoyer mené suite aux visites effectuées dans différentes formations médicales pour évaluer l'état de besoin. Restant toujours dans le cadre de la santé, le travaux d'alignement des médecins à la prime de risque est achevé depuis dimanche 14 juin 2020 par le comité mis sur pied par le ministre de la Santé et Teni Longondo. Cette annonce a été faite par ce dernier. Suivez ce reportage signé Espérance Levon. Les travaux de l'alignement de 6000 médecins à la prime des risques étaient achevés dimanche 14 juin 2020 par le ministère de la Santé. Cette annonce a été faite par le ministre de Tutelle, Teni Longondo. Selon les statistiques du ministère de la Santé, il y a eu au total 7 723 médecins programmés pour l'alignement à la prime des risques en raison de 1500 par trimestre. En croire cette institution, 6000 médecins programmés pour l'alignement seront payés cette année. Suite à la promesse du président de la République, Félix Tisekedi et celle du ministre de la Santé, le docteur Teni Longondo, 6000 médecins seront payés, a dit le ministre de la Santé et a fait savoir que 96% de ces derniers sont des nouvelles unités. Pour éviter quelques problèmes, le ministère de la Santé demande aux médecins de passer vérifier leur nom en vue de lui communiquer des irrégularités s'il y en a avant ce mercredi 17 juin 2020. La Banque mondiale a approuvé un financement de 1 milliard de dollars américains pour renforcer le capital humain en revue démocratique du Congo. Ceux fonds sont destinés au renforcement du système éducatif et sanitaire pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Merveille, bava, bai, bai. 1 million de dollars américains, c'est la somme retenue de l'Association internationale de développement, IDEA, par la Banque mondiale. C'est lundi 15 juin 2020, dans le but d'améliorer le capital humain en République démocratique du Congo. 80% de ces fonds, soit 800 millions de dollars américains, seront dédiés au projet de l'équité et le renforcement du système éducatif, et les 20 autres, soit 200 millions de dollars, pour le renforcement du système de santé. Ces fonds viennent soutenir la gratuité de l'enseignement primaire lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, mais également améliorer la santé maternelle et infantile dans les provinces les plus pauvres. En outre, ces deux projets visent à aider les populations vulnérables à accéder aux services de base, souligne Jean-Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, la République du Congo et le Burundi. Ces financements permettront d'atténuer les conséquences économiques et sociales de la population en cette période de crise sanitaire. L'Association internationale de développement est une institution de la Banque mondiale qui fait partie des bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Dans la ville de Kisangani, dans la province de La Tchopo, les conducteurs de taxi-moto de cette ville ont organisé lundi 15 juin 2020 une marche pacifique sur les acteurs principales de cette partie du pays pour protester contre la hausse du prix du carburant à la pompe. Suivez les détails avec Alice Kabango. Les conducteurs de taxi-moto de la ville de Kisangani ont protesté contre la majoration du prix des carburants observés tant au niveau des stations-service qu'auprès des revendeurs communement appelés Kadhafi. Les titres d'essence, les litres d'essence qui se vendaient à 1 500, il y a peu, se négocient depuis une semaine à 3 500. Cette situation ne permet pas aux conducteurs de taxi-moto de Kisangani de faire correctement leur travail car ils sont obligés de revoir aussi l'augmentation du prix de la course avec comme conséquence la perte d'un grand nombre de leurs clients. Face à cette situation, les autorités ont promis de s'investir très rapidement afin de résoudre ces problèmes car le taxi-moto constitue le principal moyen de transport dans la ville de Kisangani. D'une province à une autre, la commune de Bagheera dans la ville de Bukavu, nous sommes dans la province du Sud-Kivu, s'est réveillée le matin de ce mardi 16 juin 2020 sous une tension populaire. Certains habitants de cette partie de la ville de Bukavu s'insurgent contre le meurtre d'un chauffeur la soirée du lundi 15 juin 2020. Sur la route nationale numéro 5, à l'endroit communement appelé Mbouidi, les barricades ont été érigées par des jeunes en colère pour manifester leur indignation. Ce reportage est de nos confrères depuis le Sud-Kivu. La situation est étendue dans la matinée de ce mardi 16 juin 2020 sur la route nationale numéro 5 à l'endroit d'Ibuindi dans la commune de Bagheera. Nous sommes dans la ville de Bukavu au Sud-Kivu. Sur place, les habitants en colère ont barricadé la route allant à l'aéroport de Kavoumou et à Bagheera. A la base de cette situation, ces habitants dénoncent l'assassinat d'un jeune garçon, chauffeur, conducteur de taxi, appelé à l'endroit, assassiné la nuit du lundi 15 juin 2020 à 22h. Les jeunes de la commune de Bagheera ont érigé une barrière par deux pierres au niveau de Bukavu à quelques mètres du centre d'isolement de malades des coronavirus. Certaines sources font savoir que ce jeune chauffeur a été assassiné par un policier parce qu'il ne portait pas un cage-nez pendant qu'il revenait de son travail. Ainsi, cette structure citoyenne de Bagheera condamne ces cas d'assassinants et plaide pour la sécurisation de la population. Et c'est bien en cette période où elle est frappée par la pandémie des coronavirus. Restons toujours dans cette partie du pays. Un naufrage a été signalé sur le lac Kivu, au sud Kivu. Les bilans de ce naufrage n'est pas encore connu jusque-là, sauf que certaines sources parlent de plusieurs personnes disparues. Victor Moukengé, depuis Bukavu. Selon nos sources, dans le territoire d'Idui, la pirogue m'a autorisé quitter Iducido en direction des Goma, au nord Kivu. Notre source rapporte que pour l'instant, 19 personnes sont sorties s'en est sauve. Certains sont arrivés à Iducido, au sud Kivu, très tôt le matin de ce mardi, alors que d'autres ont pris la direction des Goma, au nord Kivu. Une forte vague sur le lac Kivu serait la cause du naufrage de cette embarcation. Des sources officielles, évrant sur le lac Kivu, n'ont pas encore donné un quelconque bilan jusque-là. A Bukavu, la société civile s'interroge sur la responsabilité des dirigeants dans cet énième drame sur le lac Kivu. Le président du cadre des concertations provinciales de la société civile du sud Kivu dit ne pas comprendre pourquoi les embarcations motorisées continuent à transporter les personnes en violation des décisions des autorités prises, notamment pour contenir COVID-19, sans que les responsables ne prennent des dispositions. Pour Zozo Sakali, le ministre des Transports et voies des communications devrait démissionner. Ce n'est pas la première fois que, paréincidence est produit sur le lac Kivu. Plus de 100 personnes ont déjà péri dans les situations similaires sur le lac Kivu, en l'espace soudainant, selon des sources de la société civile et des officiels. Vous l'avez également suivi au sommaire à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en souvenir des enfants de Soweto en Afrique du Sud et célébré le 16 juin de chaque année. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Doméatilité, a adressé au nom du gouvernement de la République un message d'espoir aux enfants de la République démocratique du Congo. Suivez la ministre du Genre dans cet extrait choisi par la rédaction des BSTV. Chers compatriotes, en ce jour mémorable du 16 juin, Journée de l'enfant africain instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine de Venis Union africaine, en souvenir des enfants de Soweto en Afrique du Sud, tombés sous les balles du régime de l'apartheid en 1976, j'ai l'agréable devoir, au nom du gouvernement de la République, de passer ce message d'espoir en direction des enfants de notre pays, surtout à cette période délicate où la pandémie à coronavirus nous oblige à modifier plusieurs de nos habitudes. La journée de l'enfant africain est célébrée au moment où, à l'instar d'autres nations du monde, le gouvernement de la République met en application une série de mesures visant à stopper la propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Ces mesures ne visent qu'un seul objectif, celui de préserver le capital principal qui est la santé de la population congolaise en général et celle de l'enfant en particulier. La République démocratique du Congo, notre pays, est partie prenante à la Charte africaine des droits et bien-être de la France, adoptée à 1990 par l'Organisation de l'Union africaine, devenue par la suite une union africaine, qui célèbre ainsi, en cette année 2020, le 30e anniversaire de cet instrument juridique. Cette charte décline les engagements des états vis-à-vis des droits de l'enfant. En rapport avec ce double événement, à savoir la célébration de la journée de l'enfant africain et le 30e anniversaire de la Charte des droits et des bien-être de l'enfant, et au regard des contraintes dictées par la lutte contre la COVID-19, le ministère du genre, famille et enfants a rendu possible une activité de participation des enfants à un projet spécifique, impliquant des enfants reportés. Il s'agit du projet dénommé Ado Discutons RDC. C'est un espace d'échange virtuel. C'est des sujets qui intéressent les adolescents, permettent à nos enfants de s'informer, de partager les réalités de leurs milliers de vies, et surtout d'avoir la matière pour leurs plaidoyer. Chers compatriotes, malgré les efforts et les nombreux progrès réalisés, Toujours dans les mêmes cadres, la fondatrice de l'organisation internationale Save African Children, Marceline Tamwembi Ndjeka, chercheure, sociologue de formation et consultante, a fait un message depuis les Etats-Unis à la population de la République démocratique du Congo. C'est là, Hachima, nous ont fait le point. Le 16 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'enfant africain. Cette journée est célébrée en souvenir du 16 juin 1976, où de milliers d'étudiants sous-africains ont été massacrés lors d'une marche pour leur droit à Soweto par le pouvoir de l'apartheid. A cette occasion, Marceline Tamwembi Ndjeka, fondatrice de l'ONG Save African Children, une organisation internationale qui a pour objectif de lutter pour le droit social des enfants, s'est adressée depuis les Etats-Unis à la population congolaise pendant cette période difficile où le monde entier est touché par la COVID-19. L'objectif de cette journée est de mobiliser toutes les communautés internationales, tant et internationales, autour de la problématique du respect aux droits sociaux, à l'égalité, à l'accès aux différents services, surtout à l'accès aux services médicaux sociaux, de l'éducation, de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication, pouvant permettre à chaque enfant et jeune de différents milliers d'être informés et de se prévenir pour les défis et les différents furieux à venir. À présent, la pandémie à coronavirus a bouleversé et perturbé tous les secteurs de la vie sociale, culturelle et environnementale. Nous tenons à notre garde féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que toutes les équipes de transport au COVID-19 pour leurs actes de bravue et d'héroïsme en mettant en place des mesures de prévention, des pratiques du gène quotidien et des services d'encompagnement en vue d'éviter la propagation de la pandémie à coronavirus à travers nos quartiers, nos familles et nos différents milieux. Nous devons nous rappeler que les enfants et les jeunes ont droit à tous les services sociaux liés à leur existence selon les recommandations des objets de développement durable à l'horizon de 2030. Durant cette pandémie en République démocratique du Congo, les droits sociaux auprès des enfants et jeunes ont été totalement bouleversés de différents ordres et différents systèmes. Beaucoup d'enfants ou jeunes ont subi et continuent à subir plusieurs pressions, traumatismes, abus, bio-violences sur le plan physique, moral, psychologique, mental, voire même psychique ou social. Nous soutenons à travers ces programmes le gouvernement de la République démocratique du Congo, ses différents ministères et services impliqués dans la lutte et respite contre la pandémie en coronavirus en ce début du 21e siècle. Nous tenons aussi à remercier toutes les agences des systèmes des Nations Unies et tous les partenaires sociaux impliqués à la lutte contre le COVID-19. Vive les enfants congolais, vive la jeunesse congolaise, vive la communauté congolaise et africaine. Soyons tous attentifs au respect des règles d'hygiène de nationalité congolaise, Marceline Tawembinjeka est chercheure, sociologue de formation et consultante. Tout est bien qui finit bien si vous nous avez pris en cours des diffusions. Voici l'essentiel de ce journal. Les directeurs financiers de la maison civile du chef de l'État, Mouimbi Célestin, a été arrêté lundi 15 juin 2020 par le parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Gombé. Il est accusé des détournements présumés de plus de 2 millions de dollars américains. 137 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en revue démocratique du Congo. Les cumuls de cas passent à 4974 dans le pays. La RDC se rapproche de la barre de 5000 cas. Dans un message adressé à la nation mardi 16 juin 2020 à l'occasion de la journée de l'enfant africain et du 30e anniversaire de la charte de droit et de bien-être de l'enfant, la ministre du genre Famille et enfant Béatrice Loméa-Attilité invite les enfants à observer les mesures barrières prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Merci à vous d'avoir suivi religieusement les informations sur BSTV. Restez fidèles à votre chaîne. Je vous retrouve la fois prochaine pour le journal toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSTV ce mardi 16 juin 2020. Ouvrons cette réview de presse avec les sites d'information RDC, la Banque mondiale approuve un financement d'un milliard de dollars américains pour soutenir notamment la gratuité de l'enseignement. La Banque mondiale annonce avoir approuvé les financements à hauteur d'un milliard de dollars américains pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire et l'amélioration de la santé maternelle et enfantile en République démocratique du Congo. Ces financements de l'association internationale des développements IDA a été validé le lundi 15 juin 2020 par le conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale. L'enveloppe vient pour appuyer deux projets. Les projets pour l'équité et les renforcements du système éducatif bénéficiera de 800 millions de dollars américains dont un crédit de 444 millions de dollars et un don de 356 millions de dollars et le projet de renforcement du système de santé pour améliorer la santé maternelle et infantile qui aura 200 millions de dollars considérés comme un financement additionnel qui comprend un crédit de 121 millions de dollars et un don de 79 millions de dollars. Poursuivons cette réveille de presse avec les sites d'information Radio Capi qui titres à une Tanganyika 8200 déplacés en détresse à Moba. Selon la note d'information du bureau des coordinations des affaires humanitaires et de l'ONU au chat couvrant la période du 6 au 15 juin 2020 ils sont 8200 déplacés à avoir trouvé refuge dans la cité de Moba et d'autres éparpillés sur certains axes. Ces déplacés originaires du groupement des Montliraux situés à plus ou moins de 150 kilomètres au sud des Moba dans la province de Tanganyika vivent dans des conditions précaires. Ils ont fui le 13 mars les affrontements entre l'armée congolaise et celle de la Zambie. D'après Ocha l'accès aux soins des santé primaires le besoin d'abri des vivres ainsi que des articles ménagères essentiellement sont les priorités pour les déplacés des Montliraux. Les déplacés réfugiés à Moba port ont exposé encore leurs besoins à l'autorité territoriale les 2 juin derniers rapportent les sources locales. Certains de ces déplacés ont été accueillis dans la cité des Moba d'autres d'autres sont éparpillés sur l'axe Moliro Fumbe Kirungu et Moliro Tsongkutu Kirungu rapportent Ocha. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information forum des Askitit grâce à une au terme d'un entretien avec les députés et sénateurs de la province Sylvestre Ilunga Ilungkamba promet d'apporter des solutions à la pénurie d'eau et d'électricité au Kwango. Pénurie d'eau et d'électricité érosion le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba s'attend à y remédier dans un bref délai pour soulager la population de la province du Kwango. Le chef du gouvernement central promet d'apporter sa cure de thérapie à travers l'exécution du programme de son équipe. Il répondait ainsi au caucus des députés nationaux et sénateurs originaires du Kwango venus nous présenter le problème de leur province lundi 15 juin 2020 à l'Umeuble intelligent dans la commune de la Gombe. Le caucus des parlementaires du Kwango ont soumis au chef de l'exécutif national plusieurs problèmes de la province. L'enclavement de la province son état de pauvreté dû au manque d'infrastructures de base les érosions qui ménancent ces villes le problème de l'électricité l'épidémie de la COVID-19 le salaire des fonctionnaires d'Etat qui arrivent toujours en retard constitue le gros des préoccupations présentées à Sylvestre Ilunga Ilungkamba. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada